Le 13 juin, Mercure entrera dans son signe Maître, à savoir le Gémeaux jusqu'au 18 juin. Cet astre gouverne les études, les échanges, les moyens de communication, les petits déplacements. Nous n'aurons pas le temps de nous reposer sur nos lauriers durant cette période. Les esprits seront vifs, impétueux. La communication sera sur le devant de la scène ainsi que les arts et la créativité. Quant aux écrits, journaux, littérature, blogs, ils devraient permettre à leurs rédacteurs d'exprimer pleinement leurs points de vue. Ce sont principalement les signes d'air qui bénéficieront le plus ce transit, à savoir les Gémeaux, Balance, Verseau. Le lion et le bélier en recevront également quelques effets positifs. Puis, le 18 juin, Mercure entrera dans le signe du cancer. Ce transit nous fera se concentrer sur la famille, le foyer, accompagné d'humeurs changeantes et d'une certaine prédisposition à dramatiser les situations. Mais, ce mercure en cancer nous rendra intuitifs, sensibles et l'imagination débordante. Bonjour les lions, vous retrouvez enfin tous vos moyens à l'approche de l'été. Motivés, vous retroussez vos manches bien décidées à atteindre vos objectifs. Plus question d'attendre, vous reprenez votre carrière en main. Avec le sextile de Vénus et du Soleil en Gémeaux, vous pouvez être sûr que tous vos plans marcheront et que si vous avez des projets ou des espoirs, ils se réaliseront. Et, à partir du 13, lorsque Mercure rentrera en Gémeaux, vos relations sociales se porteront bien. De nouveaux amis, de nouveaux contacts et beaucoup d'aide extérieure dans vos projets. Vous retrouverez le sens de la diplomatie. Vous ne serez sûrement pas à court d'idées pour retourner les situations en votre faveur. Habileté, ingéniosité et savoir-faire en hausse pour convaincre et gagner quelques causes. Côté cœur, à deux. Le bonheur revient en force dans votre quotidien, même si des tensions familiales demeurent. Mettez de l'eau dans votre vin, tout s'arrangera. Pour les célibataires, les astres vous réservent un beau programme pour accueillir l'été. Des rencontres enthousiasmantes, des rapprochements amicaux. Et si les choses doivent aller plus loin, pourquoi pas ? Je souhaite à tous les lions un bon mois de juin et vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.